Hey yo tout le monde, c'est SDG, j'espère que vous allez bien se retrouver pour un nouveau FDC, aujourd'hui on est avec Leipzig, alors la prononciation est compliquée pour moi, vous le savez, pour beaucoup de monde de toute façon Leipzig c'est compliqué à dire parce que ça se prononce pas pareil en lisant en français qu'en allemand, en allemand je sais pas, j'arrive pas du tout, donc on y va, si vous connaissez pas ce challenge, bienvenue à vous, si vous découvrez la chaîne, bienvenue aussi, c'est un challenge qui arrive tous les samedis sur la chaîne, jusqu'à, je sais pas, jusqu'à un moment clé, on verra bien, Et donc si vous connaissez, vous avez toutes les règles en description, donc regardez les règles pour comprendre le challenge, sinon vous allez rien piger, même si c'est pas très compliqué à comprendre, j'ai pris Leipzig parce qu'ils ont fait un beau parcours en Ligue Europa cette saison, il est venu par l'OM, donc bon on va voir jusqu'où Marseille va aller, ils ont gagné hier, donc ça devrait quand même bien se passer pour les Marseille, ils devraient aller en finale sans problème, on verra bien le match retour en tout cas, contre Salzbourg, en tout cas c'est pas l'objet de cette vidéo, on y va de suite avec la présentation de l'équipe, Et je vais vous remémorer un petit peu les règles au fur et à mesure de la vidéo, si vous aimez la vidéo le pouce bleu et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est parti ! Allez on est parti les petits potes pour la présentation de l'équipe, donc on y va, une équipe que j'avais déjà fait en retapé au tout début de la chaîne, donc si vous voulez voir en retapé avec Leipzig vous pouvez le voir, c'est sur la chaîne, il y a une playlist, donc n'hésitez pas à aller checker, à aller voir tout simplement, Allez du coup cette équipe je vous la présente, donc Werner Poulsen, voilà une pépite qu'on connait bien, ensuite on a du Forsberg, Sabitzer, Campbell Keita, Keita qui a des touches je crois à Liverpool, je sais pas s'il arrive pas à Liverpool à la fin de la saison, j'ai un doute, ensuite on a au premier moment le francophone, le français, on a Orban, Klosterman, Alstenberg, Gulacci, qui est un super gradient, on l'a découvert en Europa League, il a été énorme, Augustin Bruma, Deme, Iglitsan Kerm, Voco, Konaté, également un autre français Konaté, donc il y a quelques français, quelques pépites, on verra ce que ça va donner ces petits français là, voilà vous avez le bas ensuite, donc pour ceux qui connaîtraient pas le challenge, le but c'est de remporter en 3 saisons, en 3 saisons c'est ça ? Ok re les gars, donc voilà je suis allé vérifier les règles sur le côté, parce que j'avais un trou de mémoire, je sais plus si c'était trop ou 4 saisons, c'est 4 saisons bien sûr, 3 mercato c'est ça la nuance, donc il y aura 3 mercato d'hiver, parce que je ne peux recruter que des joueurs qui sont en fin de contrat, et je ne peux recruter des joueurs en fin de contrat que si mes joueurs à moi sont en fin de contrat, donc je m'explique pour ceux qui connaîtraient pas, là par exemple j'ai ces joueurs là qui vont partir à la fin de la saison, donc Dothar, Mintz, St. Bale, Abu Chabaka, Kaiser et Coltorti qui vont partir à la fin de saison, je ne peux pas les prolonger, voilà, je ne peux absolument pas, et à la mi-saison, donc au mercato d'hiver, je vais devoir recruter des joueurs qui ont exactement le même poste que les joueurs qui partent en fin de contrat, et je dois les recruter en fin de contrat ces joueurs là, donc je devrais recruter donc un gardien à la mi-saison, 2 milieux offensifs centres, 2 défenseurs centraux, 1 milieu défensif central, voilà, donc c'est un petit peu les joueurs qui vont partir, donc je devrais les remplacer, donc on va essayer de faire du bon travail, et ensuite on a un joueur qui est prêté qui va partir, qui va rentrer dans son club, c'est Lookman, voilà, donc on verra bien, je ne vous spoil pas pour les autres joueurs qui partiront lors des prochaines saisons, on va essayer de faire ça autant, voilà, donc ne vous inquiétez pas, d'ailleurs je tiens à revenir sur le dernier épisode, à un moment donné, du dernier épisode avec Séville, il y a un joueur qui se fait prolonger son contrat de je ne sais quelle façon, je ne sais pas pourquoi, et qui du coup, N1110 c'était, et du coup on m'a dit que j'avais triché, donc sachez que ça n'a aucun intérêt pour moi de tricher, je ne fais pas un concept, un challenge pour tricher, c'est complètement débile, donc voilà, essayez de réfléchir 2 secondes avant d'écrire un commentaire qui pourrait être un petit peu bizarre, voilà, aucun intérêt de tricher, pour moi c'est moi qui fais les concepts, voilà, juste un petit aparté par rapport à ça, je ne sais absolument pas pourquoi le joueur a été prolongé tout seul, j'ai absolument pas prolongé le joueur, ça n'a aucun intérêt, je respecte mes challenges depuis le début, donc voilà, si moi je ne suis pas honnête avec moi-même, je ne le suis avec personne, quoi, donc voilà, c'était la petite aparté, on y va de suite les gars, pour voir s'il n'y a pas des joueurs qui sont partis à la fin de ce mercato, parce que vous le savez, les joueurs qui ont des clauses libératoires et qui se font demander, et bien ils partent, voilà, les clubs qui pètent des clauses libératoires, ils racrutent le joueur et je ne peux rien faire, c'est un petit peu la particularité du challenge, allez, on y va pour le mercato de première saison, on va voir si on a perdu des joueurs, c'est parti ! Allez, je vous retrouve juste les gars pour, bon, il n'y a pas eu de départ, donc ça c'est plutôt cool, je vais quand même vous montrer mon petit groupe de Ligue des Champions pour cette première saison, et je vous rappelle que le but c'est donc de gagner le championnat et une coupe européenne, donc la Ligue des Champions ou l'Europa League en 4 saisons en tour, on aura 3 mercatos, donc on va essayer de faire notre mieux, on a un groupe difficile avec Tottenham, Benfica et le Besiktas, donc on va se déplacer, donc ça c'est un truc intéressant, mais voilà, c'est un groupe difficile, on verra bien ce qu'on arrive à faire dans cette saison, je vais évoluer dans ce dispositif pour le moment, on va bien voir ce qu'il donne, et du coup moi je vous retrouve directement pour le bilan de mi-saison, c'est parti ! Allez, je vous retrouve de suite les gars pour la mi-saison de cette première saison dans les 4 qu'il y a, donc déjà qu'est-ce qu'on a fait dans la Ligue des Champions ? On a terminé 3ème avec le même nombre de points que Benfica, mais la différence de but est moins bonne, donc on va être reversé en 16ème de Ligue des Champions, on va bien voir ce qu'on arrive à faire dans cette compétition, c'est comme dans la vraie vie pour le moment, donc on n'a rien à traduire par rapport à ça, mais bon voilà, c'est ça en plus on va dire. La Pokal les gars, c'est la surprise parce qu'il n'y a plus le Bayern, il n'y a plus le Leipzig, il n'y a quasiment que des petites équipes entre guillemets, bien sûr, on a quand même Dortmund, tout ça, mais il y a des grosses grosses équipes qu'on connaît bien allemandes qui ne sont pas là. Et le championnat, on est actuellement 7ème avec un manche de moins que certaines autres équipes de devant, on a 26 points, donc on n'est pas très loin de la deuxième place du Bayern qui est à 31 points, le Leverkusen qui a 37 points, pour l'instant ils font la marche en tête, bon c'est surprenant. On va bien voir si on arrive à se refaire un peu sur la deuxième partie de saison. Le meilleur buteur pour l'instant c'est Bruma, ouais, 14 buts, et le meilleur passeur c'est Closterman avec 3 passes D. Il y a quelques augmentations malgré le fait que je ne fasse pas d'entraînement parce que ce n'est pas le but, voilà, vous pouvez voir ça. Je vous remontre un petit peu les joueurs qui vont devoir être remplacés, donc on a Dothar, Minz, Sekbei, Abuchakabaka, Bakaboko, voilà, on brise, ce n'est pas des gros joueurs, donc ça c'est un bon point parce qu'on va vraiment pouvoir se bien renforcer, c'est mieux dans l'autre sens. Pour la première, la deuxième saison, donc ça va être plutôt sympa, donc voilà. On va voir de suite, je vous retrouve maintenant, pendant 3 secondes, pour voir les joueurs que je remplace à la place de ceux-là, donc il faut 2 nouveaux défenseurs centraux, 2 nouveaux milieux offensifs centraux, un milieu défensif central, un gardien, et un milieu gauche, on y va, c'est parti. Allez, je vous retrouve les gars pour le mercato, les 6 joueurs que je dois recruter, donc il y avait un milieu défensif, 2 DC, 2 MOC, 1 gardien, donc on y va pour découvrir les joueurs que j'ai pris, on commence avec le milieu défensif, Jason Gordillo, qui est recruté, voilà, petit joueur sympatoche, que j'essaie de prendre, donc je prends un petit peu selon les choix, selon les possibilités, ensuite le premier MOC, c'est Sergio Canales, que vous connaissez sûrement, voilà, une éternelle pépite qui n'aura jamais trop explosé, et qui viendra donc en Allemagne l'année prochaine. Ensuite on a Raphaël Toloi, que les Lyonnais connaissent, vu qu'on l'a affronté contre la Talenta en face de groupe d'Europa League, qui était un défenseur solide, pas dégueu, voilà, pas dégueu. Ensuite on a Permertézacker, le joueur le plus rapide du jeu, bien entendu que c'est l'inverse, voilà, mais il vient, il est allemand, il va finir sa carrière en Allemagne, du côté de Leipzig. Ensuite on a recruté Lucas, voilà, c'est à peu près comme ça qu'on prononce, le joueur de langue Trachemforte qui viendra en tant que gardien l'année prochaine. Et enfin nous avons Kevin Stoker, le joueur de Beauchamp, qui va venir l'année prochaine en rotation d'équipe, il a un bon petit potentiel, donc on va essayer de le faire progresser. Et je suis content de ses premiers joueurs, parce qu'on a clairement renforcé par rapport au départ qu'on a, on a fait des vraiment meilleurs arrivées, donc ça va être plutôt cool je pense. Je vous montre mon groupe, enfin mon groupe, mon adversaire de 16ème de Ligue Ropa, c'est Mid-Jeyland, et on va bien voir jusqu'où je vais dans les différentes compètes, si j'arrive aussi à accrocher une place en Ligue Ropa, pour la prochaine saison, en championnat, on va voir ça de suite, c'est parti. On y va, c'est parti les gars pour le bilan de cette première saison, il y en aura 3 dans la foulée, je vous rappelle qu'en fin de vidéo vous avez un gameplay également, on a donc l'Europa League, on a fait quand même une petite paire, avec un petit quart de finale, perdu 3-3 contre Fenerbahce, qui va aller jusqu'en finale contre l'Atletico, donc on est content comme de ce parcours qui n'était pas mauvais, et surtout la grosse surprise c'est qu'on a battu le Barça en 8ème, voilà, tranquillou, le Barça dans la poche, voilà c'est la petite surprise, et c'est l'Atletico qui remporte cette Ligue Europa, la Ligue des Champions remportée par United, c'est étonnant quoi, c'est normal, c'est souvent comme ça que ça se passe, quand même Offenheim en demi-finale, donc c'est pas rien, ensuite Darmstadt qui gagne le match de la relégation, la Pokal a été remportée par Wolfsburg contre le BVB, on a également fait une très belle perfe les gars en championnat, vu qu'on a réussi à finir 4ème de ce championnat, avec 54 points, égalité avec Moshenglagba, on a un but de moins, on a que 3 différences de but, alors que les 4ème du championnat, ça c'est quand même énorme, normalement t'as beaucoup plus, et le Bayern Leverkusen a tenu toute la saison de 1er, et voilà, ils sont champions, bravo à eux, le Bayern 2ème, et du coup c'est Dortmund qui va être 5ème, avec notre 4ème place, et ça c'est plutôt cool, c'est jouer à rien, et c'est cool qu'on ait la possibilité de jouer la Ligue des Champions, et c'est bien, c'est l'ambition du club, ça me fait plaisir, je vous montre les stats des joueurs bien entendu, avec les 26 buts de Bruma, les 12 buts de Werner, et les 4 passes 2 de Bruma, que le Surman et Werner, voilà, voilà tout, ça a un petit peu progressé aussi, avec Augustin notamment, avec Lookman, Kohn, c'est un bon gardien, Philippe Kohn, il faut le savoir, voilà tout, voilà, ça a un petit peu progressé, je vous montre l'équipe cheap, ce qu'elle donne, la voici l'équipe cheap, donc on a Werner qui a progressé bien sûr, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, franchement, il n'y a rien à dire, c'est une bonne petite équipe qui va progresser au fur et à mesure des saisons, c'est une très très bonne équipe, on le sait, on va bien voir ce qu'elle va faire l'année prochaine, je vous retrouve de suite pour voir les joueurs que j'ai perdus, et vous présenter l'équipe de la deuxième saison, go ! Allez, c'est parti pour la deuxième saison, je vous montre déjà les deux joueurs qui sont partis à la mi-saison, les voici, Fosber qui part à l'Inter, voilà, une clause de PT, et ensuite c'est Bernardo, notre remplaçant, qui part à la Roma, donc deux joueurs qui partent en Italie, voilà, la classe de libératoire, là, elle a été claquée, donc ils partent forcément, je vous présente l'équipe du coup, de cette deuxième saison, on a Werner Poulsen, toujours Sabitzer Bruma, Keita Kempo, ensuite on a Alstenberg qui est blessé, mais il est là normalement, on a Toroi du coup, qui vient avec Orban en défense, Klosterman, et Ashra Deky dans les cages, voilà, puis ensuite le reste du banc, avec divers joueurs, et voilà, donc c'est plutôt intéressant comme équipe, je suis assez content, c'est une équipe vraiment propre, il n'y a rien à dire, je vous montre de ce pas, les joueurs qui vont partir à la mi-saison, enfin la fin de la saison, mais que je dois remplacer à la mi-saison, il y en a quatre du coup, on a un milieu droit Bruno, Massimo Bruno le belge, on a l'allemand Antony Junk, qui doit partir, on a Yilmaz qui doit partir, on a Muller, encore un gardien, donc on va prendre un petit gardien je pense cette fois-ci, et du coup les gars, moi je vous retrouve directement, vu que je vous ai retrouvé après le mercato, alors oui, attendez, petit ou petit oubli, avant que j'oublie justement, je me suis qualifié pour la Ligue des Champions, en battant le Red Bull Salzburg, en tour préliminaire, c'est très drôle de voir que c'est un club qui, Salzburg c'est les mêmes patrons que Leipzig, donc en tout cas c'est Red Bull, donc c'est assez drôle de voir qu'on joue Salzburg, et du coup notre groupe de Ligue des Champions, il y a le PAOK, il y a Benfica, et il y a United, donc ça va être compliqué, mais au moins on joue la Ligue des Champions, donc c'est déjà pas mal, et du coup on va se retrouver de suite, pour la mi-saison, et on y va pour la mi-saison, je vous montre déjà la Ligue des Champions, vu qu'on a fini 3ème, comme l'année passée, voilà, donc groupe très difficile, 2 saisons de suite, forcément, on est chapeau 3 ou 4, donc ça doit être, voilà, doit être chapeau 4, donc c'est normal, on va pas en trop en demander non plus, et du coup voilà, on est reversé en 16ème de Ligue Ropa, une nouvelle fois, en ce qui concerne la Pokal, on est en course, on est en quart contre le BVB, on va bien voir si on peut aller encore plus loin, en sachant que le Bayern n'est plus là, donc on pourrait peut-être en profiter, et ensuite le championnat, nous sommes 7ème avec 23 points, donc on est encore à la course, à la lutte avec les places un peu plus hautes, mais il y a eu beaucoup de matchs, dans cette première partie de saison, et donc voilà, on en a un petit peu laissé passer à certains moments, mais rien n'est terminé, donc on va espérer aller un peu plus haut, le meilleur buteur c'est Werner, le meilleur passeur c'est Poulsen, pour le début de saison, et il y a quelques augmentations au sein de l'équipe, je vous remontre les joueurs qui partent à l'issue de la fin de saison, donc on a Müller, Ilmaz, Junk et Bruno, voilà, donc 4 postes différents, je vous retrouve du coup désormais, à la fin du Mercato, pour voir les joueurs que j'ai recrutés à leur place, allez je vous retrouve les gars à la fin du Mercato, on y va, je vous montre un petit peu tout ce qui s'est passé, on commence déjà avec les joueurs qui sont recrutés, pour l'année prochaine, donc on a Adam Massina, petit défenseur gauche qui viendra l'année prochaine, tranquillement, ensuite on a Ignacio Abate, qui viendra également, donc on recrute un petit peu du côté Italie, on a un René Hadler, voilà, qui viendra tranquillement dans la rotation de l'équipe, surtout que, vous le voyez, Peter Guigulassi, qui est parti déjà, au Celta Vigo, donc close liberatoire débloqué, donc il va partir, enfin il est parti, pour 17 millions, donc voilà, c'est le seul joueur qu'on perd, bon c'est pas trop grave, parce qu'on a, il était remplaçant de toute façon, et le dernier joueur, c'est Caleb Gilles, donc un Espagnol, très intéressant, de 80 général, qui vient pour la saison prochaine, donc voilà, des joueurs assez intéressants, dans l'ensemble, j'avais que 4 joueurs à remplacer, donc je ne pouvais pas faire des merveilles, je vous montre juste mon adversaire, les gars de Ligue Ropa, c'est Arsenal, donc c'est compliqué, forcément, Arsenal, vous pouvez les retrouver, pardon, depuis hier, en retapé sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, si vous ne l'avez pas déjà faite, elle était plutôt cool, voilà, je compte sur vous, comme d'habitude, pour aller checker, et du coup, moi je vous retrouve à la fin de la saison, c'est parti, allez c'est parti pour la fin de saison, on y va avec la Ligue Ropa, l'obtue de Ligue Ropa, bon on s'est fait sortir par, par Arsenal, forcément, c'était compliqué, au final c'est Tottenham qui remporte cette Ligue Ropa, on a l'Atletico qui remporte cette fois-ci, la Ligue des Champions, voilà, bon écoutez, l'Atletico, il upgrade un petit peu, il passe de la Ligue Ropa, la Ligue des Champions, c'est pas mal, Monaco qui a fait un quart de finale quand même, non là, c'est pas mal, ensuite on a quoi, on a la Pocale, la petite Pocale, où on est allé en demi, pour se faire sortir par Edenheim, qui a finalement gagné cette Pocale, donc c'est dommage, on aurait vraiment pu remporter un trophée, on ne l'a pas fait, et en championnat, on finit 6ème, avec 56 points, on va être en Ligue Ropa, et pour l'instant le challenge, il se passe pas hyper bien, on n'arrive pas, on n'arrive pas, c'est difficile, c'est un challenge compliqué, surtout en Allemagne, où il y a vraiment pas mal de bonnes équipes, donc c'est logique, le meilleur buteur de la saison, c'est Tim Werner, enfin Werner, j'attends vraiment beaucoup plus, j'attends plus que 13 minutes forcément, après c'est de la simulation, c'est toujours très indécis, et Poulsen, 6 passés, voilà, ensuite on a, quelques augmentations, tranquillement, et je vous montre les joueurs qui sont libres, l'année, qui vont partir là, dans un mois, donc les voici, les 4 joueurs qui partent, c'est pas des grosses pertes, donc ça va, ça va, normalement je recrute des joueurs bien meilleurs à leur poste, on y va du coup, pour la représentation de l'équipe de la prochaine saison, on y va, je vous montre l'équipe du coup, il n'y a pas eu de départ, donc ça c'est le petit point cool, donc l'équipe Werner Poulsen, s'habite à Bruma, ça ne change pas, Kate, c'est à Campol, on a Orban, qui est titular avec Koupa Mekano, qui est progaz, donc c'est lui que j'ai décidé de mettre, Altenberg à gauche, Klosderman à droite, Ashra Dekki dans les cages, voilà, pour cette équipe, avec un banc, un banc justement, qui commence à être pas mal du tout, avec Gilles qui est arrivé, Dem, Gordillo, c'est pas mal, franchement, ça commence au moins à avoir une profondeur intéressante, cette équipe, je vous montre les joueurs qui vont partir l'année prochaine, et qui vont devoir être remplacés à l'année saison, les voici, il y en a beaucoup, on commence par Timo Werner, donc ça c'est un énorme coup dur, ensuite on a Beno Schmid qui part, on a Naby Keita qui part aussi, alors qu'on part les deux meilleurs joueurs, on a Atintz Nukan, un turc également, on a un allemand, on a Yves Lanker, et on a Sterling, donc deux milieux défensifs, un milieu droit, un DC, un MC, un DD, et un BU, donc ça fait 7 joueurs, on a 7 joueurs qui part, on va bien voir comment on va remplacer l'équipe, mais c'est vrai que ça fait un énorme coup dur, vu qu'on perd les deux meilleurs joueurs, on a battu Malmö, donc on est qualifié pour la Ligue Europa, on a le Rapide, on a Copenhague, et on a le Spartak, qui sont dans notre groupe de Ligue Europa, on va voir si on peut aller loin, en Ligue Europa ce serait cool, moi je vais retrouver la mi-saison, c'est parti, on y va, c'est parti pour la mi-saison, on y va avec la Ligue Europa, pardon, la Ligue Europa, la Ligue Europa, donc on a fini, premier du groupe avec 16 points, on est qualifié pour les 16e, on va bien voir, on va essayer de faire un petit dépopé européen, ce serait sympa, la Ligue des Champions, je vais vous montrer un petit peu toutes les affiches, il y a Monaco, Paris, Marseille notamment, le Trophée Europe, on s'en fiche un petit peu, la Pocole, la petite Pocole, on est en quart, on est en quart contre, je ne sais plus quelle heure, c'est tout garde, je crois, je vais encore dire des bêtises, on va me corriger, voilà, comme d'hab', quart de finale, et le championnat, le petit championnat, ouais c'était sur de grâce, je ne t'ai pas trompé, Leipzig, second, donc pour l'instant on a la course pour la première place, même si je pense que ce n'est pas nos prétentions, on arrive à marquer des buts, on arrive à enchaîner les matchs, et j'en suis fortement heureux, on fait pour l'instant des meilleures performances, malheureusement à la fin de saison on perd deux des meilleurs joueurs, notamment Werner qui est en feu, donc c'est pas cool, c'est pas cool, donc il va falloir le remplacer avec un gros joueur, Werner, il y a intérêt, ça progresse aussi au sein de l'équipe, et je vous remontre une dernière fois les joueurs qui sont partants à la fin de la saison, donc Werner, Schmid, Nukan, Keita, Diwassi, Sterling, Ilsenker, voilà les derniers joueurs qui partiront, parce que l'année prochaine il n'y a pas de Mercato, vous le savez, donc on va essayer de les remplacer avec des joueurs de qualité, et c'est ce que vous allez voir de suite, on y va, Allez c'est parti les gars pour le dernier Mercato, vous le savez, de ce petit FDC, c'est on y va, et on commence, donc bon, Keita on le savait qui partait, vous avez vu les joueurs juste avant qui partent, donc, voici leur remplaçant donc, Tanguendobele, le futur remplaçant de Naby Keita, ensuite j'ai pris Edvage, je me suis fait plaisir, j'ai essayé de prendre les meilleurs joueurs, ça a été dur pour certains postes, ensuite j'ai pris Agüero comme remplaçant de Timo Werner, donc très bon joueur, vous le connaissez forcément, Isla, donc lui c'est vraiment par dépit, j'ai vraiment galéré au poste latéral droit, c'était une horreur, ensuite Toro, Lucas Toro, parce que pareil c'est une horreur à ce poste là, j'ai pris également Jefferson Yerma, donc un joueur intéressant, Adama pour le milieu droit, un joueur de Middlesbrough, et voilà, du coup pour les joueurs que j'ai pris, donc il y a du bien, il y a du moins bien, j'ai fait de mon mieux en tout cas, et on verra bien ce que va devenir l'équipe de l'année prochaine, vous verrez ça lors de la prochaine saison, en attendant, il y a la fin de celle-ci, on va jouer Nice à Ligropa, donc on va voir un petit peu si on arrive à aller un peu loin, mais c'est vrai que pour valider ce challenge, ça va être compliqué, donc on va voir ce qu'on arrive à faire à la fin de saison, allez je vous retrouve pour le bilan de cette fin de saison, on y va, on commence avec la Ligropa, remportée par le Chaconnefer, et nous, qu'est-ce qu'on a fait, on s'est fait sortir par le Niçois, ils sont allés jusqu'en quart, avant de s'y faire éliminer par le vainqueur, donc voilà, pas plus loin que les 16e, c'est dommage, la Ligue des Champions remportée, même à Manchester United devant le Real Madrid, voilà, tout simplement, ensuite on a la Pokal, remportée par le RB Leipzig, et ouais, voilà, premier trophée de cette saison, victoire 3-0, voilà, proprement, on a éliminé 1-0 le Bayern, en demi-finale, et on va, bah, qu'elle est un petit, France-Brésil, en finale, donc c'est cool, 3-0, premier trophée, mais c'est surtout le deuxième trophée, parce qu'on a remporté le championnat, avec un point d'avance sur le Bayern et Marcoussen, et c'est tout simplement énorme, superbe performance, superbe saison, avec, bah voilà, des joueurs qui vont partir comme Keita, comme Thibaut Werner, et bah, ils ont fait une belle, très belle dernière saison, on va dire, et on décroche notre premier trophée, donc on a validé le challenge à moitié, pour le valider complètement, il faudrait remporter la Ligue des Champions, ça va être chaud quand même, on va pas se mentir, parce que j'ai pas une équipe pour la gagner non plus, le meilleur buteur c'est 28 buts, enfin c'est 28 buts, il s'appelle 28 buts, il s'appelle Thibaut Werner surtout, et ensuite un abruma, qui sera là l'année prochaine, lui par contre, donc bon, tout le monde ne part pas, et je vous remonte une dernière fois, les joueurs qui sont partant à la fin de saison, les voici, les 7 joueurs qui partent, notamment Keita et Werner, voilà, on a essayé de recruter des bons joueurs, pour les remplacer, on a fait une très belle saison, et du coup, moi j'ai plus qu'à vous montrer l'équipe, de l'année prochaine, et ensuite faire un petit gameplay de fin d'épisode, donc voilà, on se retrouve pour tout ça, allez c'est parti pour l'ultime saison de ce FDCC, et je vous présente notre petite équipe, avec Augustin Aguero, en attaque, qu'on a Bruma, Sabitzer, ça n'a pas bougé, ils sont toujours là les deux joueurs, ensuite Kempel, Ndembele, c'est la nouvelle, voilà, la nouvelle paire devant la défense, la défense Orban, Upamecano, Alstenberg, Klosterman, Ashradeki, en gage, toujours présent, voilà, et puis ensuite le banc, qui est fourni, il y a du monde, il y a quelques blessures, dans ce début de saison, mais c'est normal, et du coup, je vous montre les adversaires, en Ligue des Champions, on a Marseille, Copenhague, et on a, City, voilà, Agüero, qui va jouer contre son ancien club, on va bien voir ce qu'il arrive à faire, voilà, on va directement se retrouver pour la mi-saison, et dans la foulée, le gameplay de la vidéo, il va, on y va, pour la mi-saison, on a fini deuxième du groupe, devant l'OM et Copenhague, c'était chaud quand même, un point d'avance seulement, sur les deux, les deux équipes derrière nous, on est donc, en Ligue des Champions, en 8ème, on va jouer Chelsea, ça va être chaud, moi je vous retrouve directement, pour la fin de saison, sachez-le, on va pas faire, on va pas targiverser, comme on dit, on a gagné un 3ème trophée, là c'est la Super Coupe, voilà, 5-4 au pénalty, tout va bien, et le championnat, alors on est encore en course, pour l'apocal de cette saison, et on est 4ème du championnat actuel, avec quand même, 12 points de retard, sur l'erreur Coussen, le Bayern est dans les choux, le Bayern vraiment, faible, j'ai envie de vous dire, en ce moment, c'est étonnant, très étonnant, et l'équipe, je vous montre les stats, rapido, tac, 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 le meilleur buteur, c'est Bruma, le meilleur passeur, c'est Bruma, le meilleur joueur, c'est Bruma, tout le monde aime Bruma, donc il n'y a pas de mercato, vu que vous le savez, c'est ma dernière saison, et moi je vous retrouve de suite, pour le dernier match de la saison, le dernier match en jeu, le dernier match qui compte, on y va, c'est parti, allez on y va les gars, je vous montre un peu, tout ce qui s'est passé, juste avant le match, que vous allez voir tout de suite, alors on a l'Europa League, avec Lyon, contre le Real Madrid, allez Loel, allez Loel, au fond du coeur, on ne saura jamais le résultat, parce que je vais m'arrêter après le match, mais c'est pas grave, le coeur y est, on a Villarreal, qui est au final de la Ligue des Champions, belle surprise, alors que nous, on se fait logiquement sortir en 8ème, bon, rien d'étonnant, la coupe de l'Apokal, on s'est fait sortir par Schalck-Nolfier, donc on n'a rien fait, tout simplement, et le championnat, on est 5ème actuellement, avec 57 points, on a la possibilité, en cas de défaite, ou de match nul de Vosborg, et de victoire de nous, de passer 4ème, donc pourquoi pas, pourquoi pas, on va essayer en tout cas, c'est un petit peu le but, je vous montre les stats, et ensuite on y va pour le match, donc le meilleur buteur, c'est Bruma, devant Poulsen, Bruma est encore meilleur passeur, enfin il est énorme, et du coup, on va y aller pour ce match, on va faire l'équipe cheap, je pense que les joueurs sont à dispo, donc on va partir, je pense comme ça, pour cette saison, pour cette équipe, ça me semble être la bonne équipe, c'est l'équipe cheap, donc on y va, pour ce débat, c'est à domicile contre Augsburg, hop on va jouer en blanc, les maillots sont, ouais j'aime bien les maillots de cette équipe, ils sont cools, on va les faire jouer en vert, même si je n'aime pas, c'est moche, allez on y va les gars, pour les meilleures occasions, de ce Leipzig Augsburg, pour tester un peu notre équipe, frappe de Kempel, à côté, mais c'est pas loin, pour Kempel, première alerte, dans la cage, de Augsburg là, la frappe elle est un petit peu, ouais de peu à côté, ça aurait pu, choper la lutte, on ne sait pas, oh là là, le but, de Augsburg, avec une superbe combinaison, ils m'ont eu, ils ont fixé ma défense, et ils marquent le premier but, voilà, bon, le joueur il était, ouais, bon déplacement, et puis on fout de la frappe, ouais, elle est superbe, bon voilà, c'est un match un peu bizarre pour le moment, on n'arrive pas trop à se trouver, et on prend le premier but, c'est pas bien, allez, Tanguy Ndombele, avec Augustin, qui vient marquer l'égalisation, un but français, avec Ndombele le français sur Augustin, l'autre français, et c'est bien joué, franchement, avec ce ballon magnifique, le contrôle est superbe, parce que ça le met sur son pied droit, et il va ensuite enrouler, magnifiquement, c'est un peu le même but que celui qu'on s'est pris, bon différent, mais la frappe est un peu identique, et on égalise rapidement, c'est ce qu'il fallait faire, il faut maintenant, continuer d'attaquer, parce qu'on était bien mieux, oh le coup d'Aguero, sur sa bidder, la frappe de sa bidder, elle est contrée, enfin il est dégagé du point, enfin de la main, par le gardien, c'est assez bien défendu, enfin ouais, je sais pas, je trouve que ça a été, rapidement, il a rapidement été couvert, mais bon, c'est pas grave, on a fait une belle occasion, encore une fois, il faut poursuivre ainsi, parce qu'on est en train de pousser, et le coup d'Aguero, qui se réveille dans ce match, il le faut, on a besoin d'un coup intéressant, puis voilà, c'est quand même Aguero, donc on attend de lui, un bon match, pour l'instant ça va, oh la la Bruma, oh oh, Bruma ce qu'il nous a mis, et Bruma il accélère, oh la vie, la vélocité de Bruma, et il va trouver Augustin, juste au dessus, Jean-Kevin Augustin, la frappe d'Augustin, ça va lui revenir dessus, et hits, avec un peu de réussite, qui arrête ce ballon, on va avoir la mi-temps, qui va siffler, c'est dommage, parce qu'on est en train de pousser fortement, et c'est pas terminé dessus, d'accord, vas-y, l'arbitre a un chinou dessus, c'est pas grave, on a encore la mi-temps, pour essayer de marquer un autre but, oh la la, Léo, 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 le 2-1, le 2-1, je me suis fait avoir, par ses crochets, par ses petites, ses petits râteaux, là, ce râteau, il me met complètement dans le vent, et derrière, j'essaye de revenir, le joueur devant, il fait abstraction, enfin, le mec, il frappe entre les jambes, du joueur qu'il a face à lui, enfin, de son collègue qu'il a face à lui, donc c'est très surprenant comme but, voilà, ça marque, et on doit de nouveau marquer, pour espérer être quatrième, deux fois, il faut marquer, donc ça va être tendu, Allez, 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 Adama, ça passe juste à côté, pour Adama, il va faire rentrer Poulsen, j'essaie de faire rentrer mes armes offensives, là, mais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, et Poulsen, qui vient, voir sa frappe, chuter sur la transversale, et derrière, on n'a pas pu la reprendre, et c'est vraiment dommage, c'était une énorme occasion, et Poulsen directement, qui rentre, et qui fait une superbe action, Allez, Schmid, oh là là, Klosterman, qui arrête ce ballon, mais, on est tellement offensif, qu'on oublie presque de défendre, oula, il n'y a pas de pénalty, il n'y a pas de dombélé, on n'a rien vu, et il va essayer d'envoyer une flèche, dombélé, oh, ce ballon doit être dombélé, pour Bruma, Bruma qui va essayer de trouver, Poulsen qui fait passer le ballon entre les jambes, ça aurait pu être bien joué, mais bon, le défenseur l'a vu, oula là, Bruma, encore une fois, la grinta, même si, il est vraiment bien pris, Bruma, dans ce match, c'est compliqué, oh, Adama, il est complètement pris par le maillot, allez, fin de match, vraiment autotruante, avec Poulsen, qui la décale magnifiquement, et le but, et voilà, il reste zéro, vous voyez le temps, il ne reste pas de minute, malheureusement, mais, au moins, on égalise, avec Poulsen, un magnifique ballon, pour le Kun Aguero, qui vient mettre le 2 à 2, et c'est son cinquième but en Bundesliga, mais, bon, on a essayé, là, ils vont siffler, je pense, la fin de ce match, oh là, attention, elle est énorme, bien sûr, tu ne laisses pas l'action, bien entendu, que tu ne laisses pas l'action, bon, 2 partout, on aurait pu faire vraiment mieux, on va devoir se contenter de ce match nul, on va voir un petit peu, on est classé, peut-être que je ne sais pas, un exploit avec une défaite, et une meilleure différence de vue de chez nous, nous permet d'être quatrième, bien non, la réponse est non, ils ont fait match nul en plus, donc on avait les cartes en main, on peut en passer quatrième, on ne l'a pas fait, c'est là que la vidéo se clôture, je vous fais des gros bisous les gars, on se retrouve demain pour la carrière avec l'OM, soyez présents, soyez au rendez-vous, je vous fais des bisous, c'est SD, tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz